Salut c'est Roux ! Aujourd'hui on va apprendre à jouer le thème de la panthère rose, c'est parti ! Chers amis j'espère que vous allez très très bien, je vous ai fait aujourd'hui une version simplifiée du thème de la panthère rose, ce film de 1963. A titre personnel j'aime beaucoup le dessin animé qui est paru un petit peu après le film et donc c'est ça qui en fait à mes oreilles l'a rendu populaire. J'ai essayé dans cette version de vous proposer quelque chose qui à la fois respecte le thème original au saxophone, qui n'est pas évident parce qu'en fait on a en rythmique une basse chromatique qui monte et qui descend avec ses notes au saxophone jouées par dessus. Ça le refaire à la guitare c'est pas évident et toutes les versions qu'on voit en général sur internet c'est des versions fingerstyle de OVOL. Donc voilà j'essaie de vous proposer quelque chose qui est à mi-chemin entre quelque chose qui sonne vraiment super et puis quelque chose que vous allez vraiment pouvoir jouer. Donc je préfère faire ce petit compromis et je pense que vous allez être du même avis que moi. Je vais maintenant vous le jouer avec les tablatures qui défilent et ensuite vous l'expliquez vous retrouverez ces mêmes tablatures en format pdf et guitare pro en ouvrant la description de cette vidéo. Vous trouverez un lien vers ma page tipeee et puis je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la chaîne roues guitare et en devenir membre et bien vous cliquez sur le petit bouton rejoindre en dessous cette vidéo et je vous présenterai un petit peu quels sont les avantages. C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 1, 2, 3, 4, 1 Sous-titrage ST' 501 Pour avoir l'effet de l'arrangement, vous avez ces petits power chords. Amener de manière chromatique. Et le souci avec la guitare acoustique, c'est que les cordes sifflent énormément. Donc on va l'accepter, ça fait partie de la guitare acoustique. C'est ce qui donne ce côté vivant et organique de l'instrument. On entend donc le bruit des doigts se déplacer sur les cordes. Dans d'autres contextes, j'aurai des possibilités. C'est-à-dire que vous pourriez étouffer avec la main chevalée, à certains moments, les cordes. Ou alors lever carrément les doigts. Mais là, comme on a des demi-tons. En fait, il faudrait reprendre avec les doigts les cordes après chaque déplacement de main. Et là, on entendrait beaucoup moins le déplacement. Bon, vous ne vous embêtez pas trop avec ça. Pour ma part, voilà, je l'accepte. On démarre avec des accords de quinte. Vous allez les jouer avec le doigt numéro 1 et 3 à partir de la quatrième case, corde de A. Vous allez pincer et accrocher deux cordes avec le pouce et l'index. Vous m'avez vu certainement l'amener avec le petit doigt, en fait. Puisqu'étant en face de la caméra, je suis dans une position un petit peu inconfortable. Et pour faire l'extension, c'est plus facile. Deux manières sont absolument valides. Donc vous allez faire la septième case. Pour avoir l'effet de basse. Et revenir, attention, là, ce n'est plus du même endroit, c'est de la sixième case. Je vais laisser le doigt numéro 1 en demi-barré, en fait, pour la troisième case. Je vais revenir, donc, sur un système de croche, toujours avec le swing. Ensuite, corde à vide, ce qui va vous donner le temps de déplacer votre main vers la deuxième case. Là, vous avez une double note. Donc, toujours cette basse que vous devez tenir tout en jouant les notes. 0, 4, 0, 0. Donc, corde à vide, demi-grave et mi-aigu, ce qui va vous donner le temps de préparer votre main avec le doigt numéro 1. Donc, je vais utiliser le même doigt, 2, 3, sur les cases 2, 3, le doigt numéro 1, pour faire l'extension avec le petit doigt huitième case. Double note. Donc, septième case, le si et le si. Et là, à mon avis, c'est l'endroit le moins facile ou le plus difficile, il faut être honnête, avec le do et le si bémol. Donc, là, cette extension-là, sur quatre cases, elle ne va pas être évidente à repérer. Et ensuite, pour ne pas me perdre, je vais utiliser le doigt du milieu, pour accrocher 3 à 0. Ensuite, c'est un peu plus facile, la petite pentatonique en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 0. Donc, vous allez, en fait, utiliser le même doigté et laisser la main au même endroit, à la même station. Vous allez reprendre et faire à peu près la même chose. C'est la même chose. Et là, À cet endroit-là, donc, vous devez monter, en principe, sur le morceau original, mais pour que ce soit accessible. Et là, j'ai fait, au lieu de faire un... Qui est vraiment trop, ça va embarrasser beaucoup de personnes. Bon, j'ai descendu une octave plus bas. Vous accrochez, avec le petit doigt, la quatrième case et la case numéro 3. Ce qui va vous permettre, ensuite, d'avoir le doigt numéro 2, donc placé sur la deuxième case, corde de sol. Et ça, c'est assez facile, en fait, de faire la basse, avec le doigt du milieu et le conçu. Bon, la fin est assez facile, donc vous avez cette petite pentatonique de mi. Donc là, c'est la petite... La poggiature. Vous allez vouloir jouer la case numéro 2, mais l'amener comme si vous arriviez de la troisième, enfin, vous pensez que c'était la troisième, puis finalement, c'est la deuxième. Donc, vous allez la faire un petit peu en arrivant en retard dessus. Ne faites pas... On essaie de reproduire un peu cet effet de vibrato du saxophone. Mon sens, c'est le passage le plus facile. 0-0. Pull off. 2-0-2-2. Le doigt numéro 1, donc, et sur la case numéro 1. 1-0-4, avec le petit doigt. Et on repart d'un do et d'un sol. 4-0-1. Donc ça, ça va être répété plusieurs fois pour aller jusqu'à la fin. Une fois que vous avez mémorisé les notes du thème, vous pouvez ensuite rajouter les notes de basse. Je pense que vous devriez arriver à vous repérer déjà beaucoup mieux. J'espère donc que vous allez trouver matière à occuper vos doigts et que vous allez pouvoir réussir à le jouer. Entraînez-vous très très lentement. Et voilà, je pense que ça devrait passer à force de travail et de patience. Je vous rappelle que les tablatures sont disponibles en ouvrant la description de cette vidéo. Je vous attends avec impatience pour mon prochain tuto guitare. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501